en bourse. Et en fait, à ce moment-là, les Man Brothers tombent, les introductions en bourse, on n'a plus. C'était déjà pas incroyable en France, franchement. Et donc, on s'est retrouvés à faire des levées de fonds. Et c'est comme ça, en fait, moi, j'ai connu la levée de fonds dans les startups en 2009. Et en 2009, j'ai décidé de m'associer avec un ancien collègue qui s'était fait virer lors de la première vague de licenciement qu'il y avait eu dans ma boîte Wondé Subprime pour monter notre boîte de conseils en levée de fonds. Et on a fait ça de mi-2009 jusqu'à mi-2011. Et en fait, fin 2010, sur un accident sur Twitter, juste au détour d'un tweet, j'ai fait la connaissance de Pascal Mercier, qui était un des numéros 1 dans la levée de fonds de boîte tech à l'époque en France. Et il m'a dit, super, viens me voir, on se rencontre. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit, moi, je veux que le numéro 1 m'embauche, donc je veux que tu m'embauches. Il m'a dit, écoute, je close une levée de fonds assez importante, je débloque le budget, je t'appelle. Et donc, moi, je lui ai dit ça en janvier, il m'a embauché officiellement en juin 2011. Donc, tu as quand même été entrepreneur, quoi, un petit peu ? J'ai été entrepreneur un an et demi, mais après, tu vois, il y a différentes formes d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat pour avoir une indépendance financière, mais quand tu es leveur de fonds, quand tu es conseil et que tu es deux dans ta boîte, est-ce que tu es entrepreneur ou est-ce que tu es artisan ? Tu vois, je me pose la question. Moi, je pense plutôt que j'étais un artisan du monde financier. C'est juste pour pouvoir faire la distinction, quoi. Je n'étais pas entrepreneur au sens où toi, tu l'es, où les entrepreneurs qu'on finance le sont, c'est-à-dire avec l'ambition de construire des équipes, de créer des emplois, de faire grandir la structure, de s'étendre de périmètre, de géographie, etc., quoi. C'était très cantonné à un périmètre bien défini. Oui, tu aurais pu, sur ton business, développer ça ou pas ? Sur la partie leveur de fonds ? Je n'aurais pas pu développer ça parce que d'abord, je déteste le management et je ne suis pas bon là-dedans, donc je ne pense pas que j'aurais été capable de le faire. Et aujourd'hui, chez Kima, on a une petite équipe de trois et les deux personnes qui bossent avec moi, enfin quatre avec Alexis, notre stagiaire actuellement, sont des gens qui sont autonomes, qui se drive, qui font preuve d'initiative et c'est leur capacité à être autonome et à s'auto-driver qui fait qu'en fait, ils sont chez Kima et que ça fonctionne. S'ils avaient besoin de moi pour avancer, malheureusement, je pense qu'ils seraient très frustrés et très déçus parce que je ne suis pas cette personne-là. Donc non, je n'aurais pas pu. Ok. Bon, retour Global Equities. Ensuite, Partners The Family. C'est marrant parce qu'il y a un fil conducteur quand même, enfin il y a un petit truc en ligne rouge sur ces deux expériences, un deal en particulier, une boîte en particulier, deux deals d'ailleurs, une boîte en particulier, qui a été un peu un élément fondateur de la suite de ta carrière, non ? En fait, ça commence même avant ça. Donc ce deal-là, c'est Capitaine Train qui est le fil rouge de toute cette partie 2008-2015. Et pourquoi 2008 ? Parce qu'en 2008, le tout premier dossier sur lequel j'ai travaillé en levée de fonds, c'est une boîte qui s'appelait Jamendo qui a été fondée par Laurent Kratz, Pierre Gérard et Sylvain Zimmer. Et en fait, Sylvain Zimmer, c'est une levée de fonds qu'on n'a pas réussi à faire. Ça a été hyper dur, ça ne s'est pas fait. La boîte a dû se vendre à un autre acteur. Franchement, c'était horrible. Mais on avait quand même fait les efforts nécessaires pour que les entrepreneurs soient contents du travail qu'on avait accompli, même si ça n'a rien rapporté. Et en fait, Sylvain Zimmer, en 2011, quand j'ai rejoint Global Equity, m'a présenté Capitaine Train. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, que j'ai travaillé sur la levée de fonds de Capitaine Train. Donc c'est mon tout premier client en levée de fonds en 2008 qui m'a présenté Capitaine Train en 2011. Capitaine Train, j'ai fait rentrer par un hasard fortuit, un Dex Ventures au capital, Martin Mignot. C'est Martin Mignot en 2013 qui m'a présenté The Family. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez The Family. Parce qu'en 2013, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je voulais faire de l'amorçage, je voulais faire de l'investissement. C'était, et notamment lié à ma frustration sur Capitaine Train où je trouvais que les investisseurs ne comprenaient pas cette opportunité-là. Ça me frustrait énormément. Et donc, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'à l'époque, Jérémy Béréby, qui est mon prédécesseur chez Kiva, était en train de recruter deux analystes. Et que je m'étais dit qu'il avait quand même le meilleur job du monde, même si c'est un job que je n'aurais jamais. Et la deuxième chose, et je me rappelle très bien de ce moment-là. Je me rappelle, j'étais sur mon écran, c'était un matin au bureau, chez Global, et je vois défiler mon feed Twitter avec les offres de job de Jérémy. Il faudrait que je retrouve le tweet, tu vois. Donc, ça m'avait marqué. Et au même moment, j'ai donc postulé auprès d'investisseurs que je connaissais. Et je me suis fait recal de partout. Et en fait, Martin Mignot, gentiment, m'a présenté l'équipe de The Family. On a tout de suite accroché. Et deux semaines après, j'ai posé ma démission. Et quand j'ai posé ma démission, plusieurs éléments quand même qui sont, je pense, importants parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi une notion de risque dans les choix que tu fais dans ta vie. Et là, il y avait une notion de risque importante. C'était que ma femme, je ne ne travaillais pas. Elle était enceinte notre troisième enfant. On n'avait pas un centime de côté. On était même plutôt dans le rouge. Et The Family, je savais qu'ils n'avaient pas de quoi me payer trois mois après. Donc, c'était un peu un sort dans l'inconnu. Alors qu'auparavant, j'étais en train de bosser avec Pascal. On faisait des deals. Mon salaire augmentait de manière consistante chaque année. Ça se passait bien. Et je pense que j'aurais pu faire carrière là-dedans. Mais donc, ça a été un grand saut, pas dans l'inconnu, mais en tout cas dans un espace où c'était assez risqué. Et le lien entre Capitaine Train et Kima, du coup ? Alors, le lien entre Capitaine Train et Kima, c'est qu'en 2011, quand j'ai levé l'argent pour Capitaine Train, j'ai contacté Kima pour investir. Et Jérémy, à l'époque, m'a dit, désolé, on ne pourra pas investir. J'ai appris par la suite que c'était à une époque où en fait, Xavier et Jérémy avaient décidé d'arrêter de faire des deals pendant une petite période de deux, trois mois. Et donc, j'étais tombé deux jours après cette décision-là, pile au moment du démarrage de cette décision. Donc, Kima s'était pas positionné. Et si Kima s'était positionné, j'aurais jamais contacté Xavier en 2014. Et en fait, en 2014, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez The Family. Jean-Daniel Guillaume, fondateur de Capitaine Train, m'appelle et me dit, Jean, on va lever de l'argent. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Et je lui ai dit, écoute, va voir un lover de fonds. Je pense que tu en as besoin pour lever de l'argent. Je ne pense pas que tu sois un pitcher extraordinaire. Tu vois, on se le dit franchement. Donc, tu es un super CEO, mais tu n'es pas un super pitcher. Donc, fais-toi accompagner. Et ça va bien se passer. Et ses investisseurs de l'époque lui ont dit, non, non, prends pas de lover. Ça ne sert à rien. Nous, on va t'aider. On va te faire les intros et ça va bien se passer. Et il m'a appelé trois mois après, un peu la queue entre les jambes, emmerdé en me disant, écoute, personne ne va investir dans mon deal. Donc, est-ce que tu peux me filer un coup de main ? Et à ce moment-là, je me suis retroussé les manches. J'ai pris la liste des investisseurs qui, je pensais, étaient des candidats potentiels pour investir dans Capital Trans. Et puis, parmi ces contacts, je me suis dit, tiens, je vais faire un call d'email à Xavier. Et donc, j'ai fait un call d'email à Xavier. La raison pour laquelle je n'ai pas fait de call d'email à Kima à l'époque, c'est parce que je cherchais un investisseur qui ne pouvait pas mettre juste 150 000 euros, parce que c'était un tour de 5, 6 millions d'euros, mais quelqu'un qui pouvait mettre 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Xavier et que Kima a fini par investir dans Capital Trans. Et donc, en fait, tu vois le nombre d'éléments concomitants qui ont fait que de fil en aiguille, j'en suis arrivé là, c'est quand même improbable. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance et que si je n'avais pas dû compter sur la chance pour aujourd'hui, tu vois, faire le job de mes rêves, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ? Il aurait fallu que j'étudie mieux et que je sois un peu plus rigoureux. Ouais. Et ce moment, justement, où tu rencontres Xavier et tu te dis, je rejoins Kima, tu as une proposition directe ? Comment s'est passé cet échange ? Alors, en fait, d'abord, quand tu contactes Xavier, tu te dis, OK, donc je vais envoyer un call d'email à un garçon qui est connu pour répondre à tous ses emails, mais qui en même temps doit être sursollicité et doit avoir un million de choses sur son plateau. Donc, il faut que je sois concis, il faut que je fasse attention, il faut que je sois respecté de son temps. Donc, je lui ai présenté Capitaine Train, il m'a dit qu'il était intéressé. Je l'ai présenté à Jean-Daniel. Je n'ai pas fait le lourd, tu vois. Je ne me suis pas pointé au rendez-vous parce que je voulais rencontrer Xavier Niel. J'ai fait les choses patiemment. C'est-à-dire qu'en juillet, je lui ai fait, il l'a rencontré. En octobre, ils ont investi en Capitaine Train. Au même moment, je savais que Jérémy Béréby était en train de partir. J'ai continué à envoyer des deals de temps en temps à Xavier de manière assez synthétique pour voir si ça m'intéressait. Et puis, en janvier 2015, donc six mois après mon premier email, il m'a proposé qu'on se rencontre. Et on s'est rencontrés début mars, 2015. Et quand on s'est rencontrés, on a discuté pendant deux heures de plein de choses, de start-up, de family, tout ça. Et puis, à la fin, je lui ai dit « Et donc, Kima, qu'est-ce qui va se passer ? » Il m'a dit « Écoute, tu sais, Kima, c'est un tableur Excel avec 100 lignes par an. Il y a deux analyses qu'on a recrutées avec Jérémy à l'époque. Ils font très bien le job. On n'a besoin de personne. » Il ne me l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire quand même. Et donc, je suis parti de là. En fait, tu m'étais promis de ne pas avoir d'attente en allant à ce rendez-vous, mais tu ne peux pas t'en empêcher quand même. En fait, je suis reparti déçu. Et à ce moment-là, je me suis trouvé tous les excuses pour ne pas être déçu. Mais en réalité, la vérité, c'est que j'étais déçu. Et 15 jours plus tard, la personne qui était en charge de son holding à l'époque m'a appelé pour me proposer le job. Et pendant ces 15 jours, tu l'avais relancé ? Non. Non, je ne l'avais pas relancé. Enfin, si peut-être, mais légèrement. Tu fais attention au tank disponible que cette personne te consacre. Et d'ailleurs, je ne sais plus comment se sont passés ces 15 jours. Mais j'étais déçu à la fin du premier rendez-vous. Bon, et donc du coup, 15 jours après proposition, et tu as rejoint Kima quand ? Je rejoins Kima 1er septembre 2015. Ce qui a expliqué la latence entre le moment où ils m'ont proposé le job et le moment où je suis rentré. C'était au moment où Station F aussi, ils étaient en train de recruter Roxane et tout. Donc, en fait, il y avait pas mal de mouvements en interne au sein du cercle proche de Xavier. Et donc, il fallait juste être patient. Donc, je suis arrivé 1er septembre. Et alors, pour la petite histoire, c'est drôle parce que moi, j'ai rencontré Xavier pour la première fois en mars 2015. J'ai commencé à bosser avec lui en septembre 2015. Et je l'ai vu. Je l'ai rencontré pour la seconde fois en mars 2016. OK. Donc, entre-temps, on s'est échangé plein d'emails. On ne s'est jamais vu. Alors qu'on bossait dans le même building. Oui. C'est marrant. Je t'ai parlé de deal. Je t'ai parlé de Captain Très, effectivement. Et toi, tu parles beaucoup des bonhommes qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, il y a une des phrases aussi que tu as dit que j'aime bien. On peut faire un pivot sur tout, sauf sur l'entrepreneur. Et du coup, ça amène un peu à ta thèse. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment est-ce que tu te positionnes sur un deal ? Qu'est-ce que tu regardes quand tu reçois un dossier ? Moi, les entrepreneurs qui me font vibrer, j'en pense à un en particulier, tu vois, ce matin, avec lequel j'ai échangé, qui est Victor, l'un des deux cofondateurs de Big Mama. Victor, il a une personnalité particulière parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'ambition, qui a énormément d'énergie. Tu vois, c'est un fonceur. Et en même temps, je suis très agréablement surpris par le nombre de fois où, tu vois, il fait preuve de vulnérabilité sur un sujet sur lequel il n'est pas complètement à l'aise, où il va rechercher du feedback, de l'information pour grandir, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est un peu deux opposés qui se complètent. Et donc, les bons entrepreneurs qu'on finance, je pense, c'est des gens qui ont des paradoxes très forts en réalité. Et donc, sur ces paradoxes, moi, je regarde généralement trois choses qui sont la vision, la connaissance et l'exécution, qui sont un peu les trois éléments fédérateurs, tu vois, d'un entrepreneur dans son histoire. Quand on parle de vision, tu cherches des entrepreneurs qui sont hyper optimistes parce que l'optimisme, c'est ça qui fait que tu as l'énergie d'aller résoudre les emmerdes. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, en fait, c'est globalement parce que tu es masochiste, tu vois, c'est que tu aimes les emmerdes. Sinon, tu ne serais pas entrepreneur. Parce qu'à chaque fois que tu résous une emmerde, il faut que tu passes à la prochaine. Et toutes les victoires ne sont que des courtes victoires parce que l'après-midi même, tu passes au prochain challenge, quoi. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui est un peu sadomaso et s'excite dans le challenge du quotidien. Et pour ça, il faut être super optimiste. Le problème de l'optimisme, c'est que ça crée un filtre sur la réalité et ça te détourne de ce qui est véritable. Et donc, tu cherches des entrepreneurs qui sont à la fois extrêmement optimistes mais extrêmement clairvoyants aussi, tu vois. Donc, ça, c'est la première tension paradoxale que je regarde et qui est liée à la vision. C'est la partie connaissance. Évidemment, tu cherches des entrepreneurs qui vont lire les bons bouquins, les bonnes ressources, les bons moments, qui vont s'entourer des bonnes personnes pour apprendre, etc. Mais en même temps, si un entrepreneur ne fait que le copier-coller, de ce qui est là, il va faire quelque chose sans saveur, tu vas faire quelque chose d'ordinaire ou il va faire quelque chose sur lequel il va rater une singularité de ce qu'il est en train de faire. Donc, tu cherches des entrepreneurs qui, à la fois, savent s'entourer des meilleurs, tirer parti des best practices et en même temps, faire des choix hyper singuliers sur lesquels ils se sont posés des questions concrètes et ils sont arrivés à ces conclusions eux-mêmes. Ça, c'est la deuxième tension paradoxale. Et la troisième, elle est liée à l'exécution. Et je pense que c'est la plus douloureuse, c'est qu'un entrepreneur va chercher à faire les choses vite et à faire les choses bien. Le problème, c'est que tu ne peux pas courir un marathon en sprint et tu ne peux pas gagner un sprint en courant à la vitesse d'un marathon. Donc, tu es en permanence tiré entre les deux. Est-ce que je fais les choses vite ? Est-ce que je fais les choses bien ? Et tu vois, tu avances en parallélisant les deux. Et donc, les entrepreneurs qu'on finance, on cherche à ce que leur tension paradoxale soit, tu vois, s'exprime avec beaucoup de… Je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais il faut que ce soit sain, tu vois, dans la manière dont ces paradoxes s'expriment. Mais en même temps, c'est ces paradoxes qui font leur singularité, qui font qu'ils sont incroyables. Et donc, c'est ça les éléments que moi je regarde quand je finance un entrepreneur. Oui, c'est marrant. Tu parles de courir sprint marathon. Ça me fait penser à une de tes citations sur le… C'est quoi ? C'était l'entrepreneur, c'est le mec qui court en faisant ses lacets, non ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Pendant qu'il court, il faut qu'il fasse ses lacets. C'est un peu chiant. Oui. Oui, et ton rôle de VC, tu parles d'un rôle de joker. C'est l'entrepreneur qui bosse. Oui. Malgré tout, j'ai l'impression que ton approche, elle n'est pas que financière. C'est que tu aimes bien quand même être un peu proche de tes 800 entrepreneurs. Je ne sais pas comment tu peux être proche de 800, mais d'être impliqué autrement. C'est quoi le rôle que tu joues au quotidien ? En fait, tu es proche des gens et tu es proche de leurs problèmes ou de leurs problématiques à un instant T. D'abord, sur l'aspect financier du VC, il y a une chose qui… Alors, je dis ça évidemment sur le ton de la rigolade, mais ça m'avait marqué. Mon parrain, il avait une boîte, il s'était marcopoly.com qu'il a vendu à France Télécov dans les années 90. Je crois 200 millions de francs. À l'époque, c'était énorme. Et après avoir vendu la boîte, il s'est acheté une Ferrari jaune, pétard, je ne sais plus c'était quoi comme modèle, mais c'était assez impressionnant. Et il disait toujours, tu sais, genre l'argent, ça ne fait pas le bonheur, mais c'est pratique pour faire les courses quand même. Et en fait, très rapidement, le venture, évidemment, tu es grisé parce que c'est de la compète et la compétition de créer de la valeur. Mais c'est créer de la valeur qui t'excite et c'est le fait que les boîtes réussissent. En réalité, le succès financier, c'est que la conséquence du travail bien réalisé avec ses entrepreneurs et de ce qu'ils arrivent à faire. Et quand je dis qu'on est un joker pour les entrepreneurs, en fait, c'est parce qu'on a un métier qui est formidable parce qu'il est cool, tu vois, tu passes ton temps à engager, à échanger avec des entrepreneurs qui veulent changer le monde ou en tout cas à changer une industrie, faire quelque chose de novateur, et tout ce qui est nouveau et excitant par défaut. C'est simple, enfin, c'est facile parce que ce n'est pas toi qui bosses quand tu es VC, en fait, c'est l'entrepreneur. Et en plus, c'est confortable parce que même quand tu as la moitié de tes entrepreneurs qui vont planter, l'autre moitié va te le rendre beaucoup plus que ceux qui plantent. Tu vois, quand tu perds l'argent, tu ne le perds qu'une seule fois. Et quand tu le gagnes, si tu le fais très bien le job, tu peux gagner 100 fois parfois, tu vois. Et donc, ça veut dire que sur un entrepreneur qui va te faire gagner 20 fois, je ne dis pas 100, mais je dis 20, tu vois, pour être un peu raisonnable, ça veut dire que tu as le luxe de perdre de l'argent sur 10 entrepreneurs, quoi. Ce qui est énorme. Alors que l'entrepreneur, lui, entre guillemets, il ne joue pas sa vie, mais il joue ce bout de sa carrière, de sa courbe de progression à cet instant donné sur cette boîte, tu vois. Donc, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, c'est là que tu comprends qu'il faut faire preuve d'une humilité extrême et être disponible pour l'entrepreneur. De façon à ce qu'avec toi, il puisse être vulnérable, parler de ses problèmes, parler de ses doutes, parler de ses… Tu vois, des trucs qui le turlupinent, qui l'empêchent de dormir à l'anus. Parce que toi, tu es dans une situation où de toute manière, il peut te donner autant de problèmes qu'il veut dans la gueule. Toi, ce que tu dis, c'est que de toute manière, la probabilité que ce mec-là plante, elle est importante statistiquement. Donc, nous, on est prêts à absorber la merde des entrepreneurs. Ils peuvent nous appeler en disant « Ça ne va pas, je vais te raconter, il y a tout qui part en couille. » Et le fait qu'on investisse en 50 000 euros ne fait pas que ça va nous rendre stressés sur le sujet où on va se dire « Ah merde, il va perdre notre argent. » Nous, notre job, c'est de garder un super sang-froid et de faire preuve d'un maximum d'humanité et de compassion rationnelle vis-à-vis d'eux pour pouvoir les aider à y voir clair, à relativiser, à avancer, etc. Et je pensais à dimanche dernier, j'ai eu une entrepreneur qui m'appelle et un de nos co-investisseurs lui a dit « Ta boîte, elle ne va pas assez vite, il faut que tu accélères, c'est lent. » Tu vois, il se plaignait en fait du rythme. Il se plaignait du rythme parce qu'en fait, il faisait un parallèle avec d'autres boîtes de son portefeuille où il faisait un parallèle avec sa propre histoire alors qu'en réalité, toi, ton job d'investisseur, ce n'est pas de déporter tes fantasmes de croissance sur les entrepreneurs. C'est de t'assurer que ce que l'entrepreneur est en train de réaliser est en adéquation avec la personne qu'elle est, son ADN. Et donc, moi, cet entrepreneur, je lui ai dit « Attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. » Regarde tes chiffres, tu vois. Tu as des chiffres en croissance, tu as une acquisition client maîtrisée, tu as un repeat énorme, tu fais de la marge, tu vois, regarde tout ce que tu as réalisé l'année dernière alors que l'année d'avant, c'était une année blanche sur laquelle tu as galéré et tout, etc. Moi, je n'ai pas l'impression que ta boîte, tu vois, un, soit un échec et deux, soit dans le mauvais rythme. Je pense qu'elle est dans le rythme que tu as imposé. Et donc, ça veut aussi dire que la prochaine levée de fonds, tu ne vas pas aller chercher 20, 30, 40 millions de la part d'investisseurs hyper ambitieux, timbrés, qui veulent que tu fasses une boîte à 10 milliards. Tu vas aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs probablement un peu plus proche, tu vois, d'un profil de risque plus maîtrisé avec lesquels tu vas t'entendre, avec lesquels tu vas pouvoir construire les coûts d'historique qui te ressemblent. Et donc, il ne faut pas mélanger ses propres fantasmes avec la réalité des entrepreneurs qu'on finance. Tu mets un cadre, justement, pour encadrer cette relation que tu as avec chacun de tes entrepreneurs. Comment est-ce qu'ils peuvent t'utiliser ? Tu parles de dimanche, une d'entrepreneuses qui te passe un coup de fil. On peut t'utiliser sur n'importe quel sujet quand les gens en ont besoin ? Alors, d'abord, je déteste parler sur des trucs que je ne comprends pas ou sur lesquels je ne suis pas bon. Et ensuite, brainstormer, ce n'est vraiment pas ma cam. J'aime l'efficacité, j'aime aller au cœur des choses, j'aime sentir que si j'échange avec un entrepreneur, ça peut avoir de l'impact pour lui. Tu vois, le trial and error dans mon métier avec 900 boîtes en portefeuille, je ne peux pas. Je suis dans un job où il faut que je maximise mon impact à la minute avec les entrepreneurs avec lesquels on bosse. Et c'est pour ça qu'on leur dit qu'on est un joker dans leurs mains. Donc, ils ne connaissent pas encore la valeur, mais ils savent qu'ils ne le regretteront pas. Ils ne le regretteront pas parce que d'abord, on sera toujours hyper rapide, efficace et sympa avec eux. Et puis, de temps en temps, en fonction de leur sujet, on sera probablement en mesure de les aider à avoir clair ou de leur donner la bonne pièce d'information parce qu'on voit passer tellement de boîtes, tellement de sujets tout le temps, etc., que toute l'information qui circule chez nous, en fait, on la recycle auprès des entrepreneurs avec lesquels on échange. Donc, moi, les entrepreneurs, souvent, ils me font un message, ils me disent, là, je vais donner un exemple. Donc, j'ai Charles Thomas Comet, il me fait un message, il me dit, Jean, est-ce qu'on peut s'appeler semaine prochaine 15-20 minutes ? Il m'a donné un peu des news sur sa boîte, il me dit, est-ce qu'on peut s'appeler 15-20 minutes ? Parfait comme timing, tu vois ? Je vais bloquer 30, on va partir sur 15 ans, on va être hyper efficace, si ça doit durer 30 minutes, ça durera 30 minutes. En revanche, avant de prendre ce call, je vais lui demander s'il y a un sujet concret sur lequel il veut qu'on échange ou s'il veut juste qu'on échange globalement sur sa boîte. Si c'est un sujet global sur sa boîte, ça veut dire que, en fait, ce dont il a besoin, ce n'est pas d'une aide concrète, c'est d'un support psychologique. Et donc, moi, mon job, ça va être d'être là, tu vois, pour l'écouter et pas pour donner mon avis ou donner mon avis de manière très soft ou alors il va me dire j'ai des sujets concrets sur lesquels j'aimerais ton avis, il va me les donner et moi, entre maintenant et le moment où on va discuter, c'est un truc, tu vois, ça va me rester dans un creux de la tête. Et quand je vais arriver dans le call, je serai préparé pour ce call-là. Et donc, voilà, nous, on dit à nos entrepreneurs, on n'est pas proactifs, on ne va pas vous appeler pour savoir comment ça va, si vous avez bien dormi, fait vos devoirs, bien manger. En revanche, si vous nous appelez, si vous nous faites un message sur un sujet concret ou juste pour discuter 5 minutes, on se rendra disponible. On est là, on est réactif. Et c'est ça notre process, notre promesse, c'est d'être disponible. Ok. Tu parlais de 900 boîtes, alors moi j'avais 800 boîtes, tu vois en tête. Ouais. C'est 900 opérations réalisées ou 800, enfin 900 opérations réalisées depuis la création de Kima ou tu en as en ce moment en portefeuille 900 ? Non, c'est 900 boîtes financées depuis la création de Kima, et je pense Alive, ça doit être deux tiers de ça. Ok. Donc tu as vu passer un paquet de boîtes, un paquet d'entrepreneurs. Il y a des erreurs que tu as vu revenir et des choses un peu récurrentes que tu vois, qui sont responsables des échecs ou pas, d'ailleurs des boîtes. Tu sais, quand tu regardes les enseignements de YC, donc tu vois l'accélérateur de start-up, Y Combinator, Y Combinator a beaucoup poussé les entrepreneurs sur le sujet de la croissance. Et beaucoup de gens ont critiqué ça de la part de Y Combinator en leur disant la croissance à tout prix, la croissance à tout prix, c'est stupide quoi. Et en fait, les gens n'ont pas bien compris le message. Le message de YC quand il parle de croissance, il parle de vélocité, il parle de mouvement, il parle du fait que en fait, si tu n'avances pas, c'est que tu recules quoi. Ou c'est que tu fais du sur place. Si tu fais du sur place, tu vas geler. C'est cette notion de mouvement et ça, c'est le premier élément je pense qu'on retrouve chez les entrepreneurs chez nous qui échouent. C'est qu'en fait, à un moment donné, ils se mettent dans une espèce d'inertie où ça ne progresse pas, ça n'avance pas, ils ne prennent pas suffisamment de risques ou ils sont mis dans un mindset où en fait, ils ne voient pas ce qu'ils bloquent, etc. Et donc nous, on a un rôle avec des entrepreneurs de temps en temps les secouer un peu pour leur dire tiens, regarde, là tu as un éléphant dans la pièce, il est énorme. Est-ce que tu l'as vu quoi ? Et tout d'un coup, il y a des entrepreneurs qui ne l'ont pas vu et puis il y a des entrepreneurs qui disent oh putain merde, l'éléphant et qui adressent le sujet, ils te rappellent 15 jours après et tu sens qu'il y a un truc qui s'est débloqué quoi. Et les office awards de YC qui se font chaque semaine, elles ne servent qu'à ça. Elles ne servent qu'à prendre l'éléphant, à le mettre au milieu de la pièce et dire à l'entrepreneur putain, tu as vu l'éléphant là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Adresse-le. Et en fait, tu passes tes trois mois d'accélération pré-démodé en fait à tacler des sujets quoi et à te mettre dans une dynamique de mouvement où tu ne te laisses pas plomber par l'inertie d'une exécution molle parce que ton marché ne te veut pas ou parce que tu as peur de recruter ou parce que je ne sais pas quoi tu vois. Donc, c'est donc ça, c'est vraiment un truc important et après, l'erreur classique et après, tu as des alors ça, c'est les erreurs endogènes et parmi les erreurs endogènes, il y a problème entre cofondateurs très fréquent. Ça se finit par se mettre sur la gueule et puis après, tu as des problèmes exogènes, mauvais timing, compétition trop dure, tu vois, face à laquelle l'entrepreneur n'arrive pas à faire face et en fait, il y a un million de raisons pour lesquelles une boîte peut planter et il faut aligner un nombre de circonstances incroyables pour qu'une boîte fonctionne aussi. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à cette question-là, honnêtement. Écoute, si tu la trouves, tu nous la donnes. Oui. ça nous intéresse. Sur les cinq dernières années, du coup, tu as vu passer un paquet de dossiers, je le disais tout à l'heure. Tu as vu une évolution, on parle beaucoup en ce moment du montant d'élevés qui sont un peu dingues, je pense que c'est très lié à ce qui se passe aussi avec le fait que la planche à billets tourne beaucoup. Mais est-ce que tu as vu une évolution dans les profils des entrepreneurs et les types de boîtes qui vont lever ? Alors, beaucoup plus de repeat entrepreneurs et nous, on le constate beaucoup. Beaucoup d'opérateurs, c'est-à-dire de gens qui étaient dans des boîtes à succès et en fait, qui quittent ces boîtes-là pour se lancer. Et donc, s'il y a cinq ou six ans, tu avais énormément d'entrepreneurs sortis d'école, aujourd'hui, la proportion de temps a baissé et on a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont bâti une expérience précédente qui les rend d'ailleurs assez crédibles sur leur sujet. Et c'est parce qu'ils sont crédibles sur leur sujet qu'ils arrivent à lever des montants, notamment en scie, en amorçage, qui sont colossaux. C'est grâce à ça. Et c'est assez frappant d'ailleurs. Et on le voit de plus en plus. Et du coup, tu dirais que tu as plus de repeat entrepreneurs et moins d'entrepreneurs sortis d'école ou non, tu as toujours autant d'entrepreneurs sortis d'école et c'est juste que tu as plus de mecs qui reviennent ? Parce que j'ai l'impression que les gens de plus en plus veulent entreprendre. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs au sens large. en fait. Donc, ça ne se transvase pas. Il n'y a pas moins d'entrepreneurs étudiants et plus d'entrepreneurs repeat. En fait, il y a de plus en plus d'entrepreneurs et c'est dans toutes les couches. Et ce qui rend d'ailleurs le métier assez compliqué parce qu'avant, chez Kima, je pense qu'on voyait la grande majorité des deals qui se faisaient dans l'univers francophone tech et ça nous grisait de nous dire qu'on pouvait être dans quasiment toutes les boîtes à succès francophone en avenir. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, des boîtes nous échappent. Et le timing entre un entrepreneur qui décide de lever et le closing de son tour, putain, ça s'est raccourci à une vitesse. Mais c'est fou. Aujourd'hui, un entrepreneur, en 15 jours, il boucle une levée de 3 millions alors qu'un mois avant, il était encore dans sa boîte en train de bosser. Et quand tu dis que ça t'échappe, c'est quoi ? C'est trop d'entrants ? Du coup, tu n'as pas le temps de faire le tri sur tous tes dossiers ou c'est parce que c'est un peu une des premières portes à qui on vient taper qui m'a... Non, alors les entrepreneurs ne te sollicitent pas pour deux raisons. La première, parce qu'en fait, quand ils vont sortir de leur boîte, ils vont mettre un jour leur LinkedIn et une grande partie des fonds ont mis en place des scrappers LinkedIn qui vont très rapidement détecter les nouveaux entrants, donc les nouvelles boîtes qui se créent. Et donc, ces entrepreneurs vont être contactés dès au an par 10 investisseurs. Ces 10 investisseurs vont leur faire intro à 10 business angels. Et donc, en fait, Kima, pas Kima, je vais te dire presque on s'en fout. En fait, il n'y a plus besoin de Kima à ce stade. En fait, tu es sursouscrit. Il y a une boîte là, tu vois, c'est... Je ne le renveux pas mais en même temps, je suis un peu choqué. Il avait un tour de financement à l'origine de 1 million d'euros. Bon, finalement, le tour de 1 se transforme en 3 avec 2 investisseurs institutionnels et des business angels. pendant tout leur tour de financement, ils m'ont appelé pour que je les aide sur leur term sheet, sur les investisseurs, sur avec qui bosser, pourquoi, etc. À chaque fois, j'ai été disponible. À chaque fois, ils m'ont envoyé un message pour me dire « Ah, c'est vraiment l'un des conseils les plus pertinents qu'on a reçus sur le sujet. » Et j'ai fait ça à 5 ou 6 reprises. Et à la fin de l'histoire, ils m'appellent, ils me disent « Ah, je m'en ai désolé. En fait, on ne va pas avoir beaucoup de place pour Kima. On va pouvoir vous mettre une allocation de 50 000, mais pas plus. Alors que nous, notre métier, c'est de mettre en 50, tu vois. Ce n'est pas 100, c'est 50, tu vois. Il a shrinké mon ticket par 3. Et il me dit « Non, mais tu comprends, on a un fondateur, un des fondateurs de Notion, un des fondateurs de machin, on a des fondateurs de boîtes américaines. Et en fait, ils ont été happés par le fantasme de la levée de fonds auprès de tous ces business angels qui sont iconiques à leurs yeux. Est-ce qu'ils seront plus utiles que Kima ? Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas la réponse. Je m'en fous. Je pense que, tu vois, c'est se faire des nœuds au cerveau que se poser cette question-là. Mais tu vois, c'est hyper… Tu vois, la compétition, on est arrivé là. C'est-à-dire que tu as filé des coups de main. J'ai des entrepreneurs. Alors ça, tu vois, ça m'a choqué encore plus. Et ma pitch, leur boîte, et leur boîte, c'est un outil d'aide à la productivité, notamment lors de meetings. C'est un sujet important, notamment dans le cadre du remote. Je leur dis « Bon, les gars, les meetings, on en fait des tonnes par semaine. Et puis, le sujet me passionne. Tu vois, je n'ai pas écrit un bouquin qui ne s'appelle « Humane Machine pour rien. » Tu vois, je suis… Et donc, on passe le call et tout. Et puis bon, je leur fais des feedbacks sur le produit. Et à la fin, ils me disent « Ah bah super, génial, on sera super excité de bosser avec vous. » Puis trois semaines après, ils disent « Bon, on va bientôt closer. Ravi de bosser avec vous. » Et puis dix jours après, ils m'appellent et ils me disent « Ah bah finalement, on n'a pas de place pour vous. » Et je dis « Ah putain, tu vois, moi j'écris un bouquin qui a été un peu pénible à écrire et je me suis dit que… Je m'étais dit que tiens, pour une fois, tu ne l'invites même pas. » Et tu te fais rejeter d'indicé. Donc déjà, c'est assez difficile à accepter. Et après, le pire, c'est quand l'entrepreneur vient de voir et te dit « Non mais en fait, on ne veut pas Kima, mais tu ne veux pas investir toi en perso, en direct. » Et tu leur dis « Mais en fait, ça me fait penser à des cas que j'ai eus il y a quelques années où les gens demandaient à Xavier d'investir en perso. Mais putain, mais Kima, c'est 100% de l'argent de Xavier. Et moi, ma valeur en tant que business angel, elle l'est parce que je vois passer 900 boîtes chez Kima. Et moi, mon skin in the game, il est chez Kima. Jamais je ferai un chèque, jamais je ferai un chèque dans une boîte dans laquelle Xavier n'est pas. Jamais, tu vois. Je ne me permettrais pas. Ce serait dingue. Et donc, tu vois, ces situations-là, elles n'existaient pas il y a un an et il y a deux ans. Et là, aujourd'hui, putain, c'est devenu assez violent, quoi. Tu parles de Xavier, du coup, je vais me permettre quelques questions sur Xavier. Comment Xavier au quotidien entre nous ? Xavier, il a une gestion implicite des choses. Donc, si tu ne peux pas lire Xavier, tu es mort. C'est un truc de base, tu vois. pour bosser à Xavier, je pense qu'il y a trois qualités qui sont importantes, au-delà évidemment de performer dans ton job. C'est d'être sympa, honnête et efficace. Sympa, parce que Xavier, c'est toujours quelqu'un qui se rend disponible, approchable, qui est parfois un peu taquin, mais qui n'a jamais un mot au-dessus de l'autre et qui, au contraire, je pense, fait preuve d'une tolérance avec ses équipes qui est assez rare. Et donc, tu vois, il faut être sympa. Honnête, parce que comme il fait confiance aux gens extrêmement vite, forcément, il a été déçu. Et donc, il faut qu'il n'ait aucun doute, genre zéro sur tes bonnes intentions vis-à-vis de l'association que tu as avec lui. Et efficace, parce que Xavier reçoit mille mails par jour, il répond aux gens dans les deux heures et que c'est un modèle, tu vois, et qu'il faut être à l'image du modèle qui t'emploie ou avec lequel tu bosses. Et donc, voilà, il faut être efficace avec Xavier. Xavier, c'est quelqu'un qui est patient vis-à-vis du résultat et même tolérant vis-à-vis de l'échec, mais qui est impatient dans l'action. Et donc, il faut arriver à mixer ces deux paramètres quand tu bosses avec lui. Qu'est-ce qui l'a amené à vouloir investir et qu'est-ce qu'il le pousse à continuer à le faire et de façon aussi active ? Ce n'était pas la bonne question ? Non, ce n'est pas ça, je ne sais pas. Non, je suis en train de réfléchir. Moi, les deux traits de caractère qui me marquent chez Xavier particulièrement et que je trouve particulièrement attachants vu sa carure, c'est sa peur de l'obsolescence et sa peur de devenir inatteignable pour les gens, tu vois. Et donc, la peur de l'obsolescence, c'est, il suffit que tu discutes avec 90% des patrons du CAC 40, tu verras qu'ils sont à l'ouest sur les nouvelles technos et que Xavier, c'est probablement l'un des rares, tu vois, businessmen, milliardaires que tu rencontreras qui est moderne à tout point de vue, tu vois. Il suffit de le voir, tu vois, sur Clubhouse, tu vois, c'est un exemple. Il teste tout le temps, il va voir les trucs, il est putain de curieux sur tout, 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 tout le temps et ça, c'est ce qui fait que Xavier est moderne aujourd'hui comme il était moderne il y a 20 ans et comme il sera moderne en 30 ans, tu vois. Il ne s'arrêtera jamais. C'est un truc incroyable. Ça, c'est un peu son combat permanent contre l'obsolescence, quoi, et que je trouve assez remarquable. Et le deuxième truc, c'est le besoin de rester approchable et en fait, quand tu te rends disponible, que tu lances des initiatives comme 42, comme Kima, comme Station F, comme Hectare, c'est aussi un signal que tu envoies aux gens pour leur dire, ben ouais, j'ai gagné énormément d'argent, je suis successful et en même temps, si je veux que ça serve à quelque chose, je veux que ça serve à empower, tu vois, je ne sais pas quel bon terme comme en français, à accompagner, tu vois, la prochaine génération, tu vois, de gens qui vont faire des trucs, quoi. Et donc, et moi, tu vois, il y a des choses qui me marquent chez lui. On avait closé un deal il y a quelques années qui s'appelle Doctrine. Et les fondateurs de Doctrine, donc, ils sont venus au bureau chez Iliad, donc chez Free, un soir, et je dis à Xavier, ce serait cool que tu montes cinq minutes pour les voir. Xavier, hyper cool, monte, c'était avant que sa femme vienne le chercher pour aller dîner. Et donc, il débarque, il était en manteau, tu vois, il était quasiment prêt à partir. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est installé par terre en face de la table de salon sur laquelle on était. Et en fait, quand il s'est installé par terre en face de la table de salon avec encore son manteau sur le dos, mais son téléphone bien rangé dans sa poche, c'est vraiment une manière de dire à l'entrepreneur ne me prenez pas pour, tu vois, pour ce que je ne suis pas. En fait, je suis comme vous. La seule différence entre vous et moi, c'est que j'ai 20 ans de plus. Et peut-être que dans 20 ans, en fait, vous serez comme moi. Et donc, qu'est-ce qui ferait la différence entre vous aujourd'hui et vous dans 20 ans ? Rien. Et surtout, ne changez pas, tu vois. Ce côté approchable était hyper marquant. Et le deuxième truc qui m'a marqué et qui je pense est encore plus fin pour percevoir le bonhomme, c'est qu'il y a un an, on était à San Francisco. Donc, on fait Paris-San Francisco. Quand tu fais Paris-San Francisco avec Xavier, évidemment, tu ne fais pas en classéco Air France. Donc, du coup, on prend son avion, on va à San Francisco. Deux jours plus tard, on se retrouve à l'aéroport pour partir. Moi, je m'installe dans l'avion où Xavier n'était pas encore là. Et il me fait un message, il me dit, je vais chez In-N-Out, qui est une chaîne de fast-food restaurant américaine. Est-ce que je te prends un truc ? Je lui dis, super, prends-moi un double-double. Il arrive dans l'avion, il me donne mon burger, tu vois, sans dire un mot de plus, tu vois, il me filme mon burger. Et le burger était encore chaud. Je me dis, ah super, le burger, il est encore chaud en plus. Et la personne qui était avec lui à ce moment-là m'a dit, bah oui, Xavier a attendu de terminer son sandwich pour aller chercher le tien. Et ça, c'est ce que tu attends de tes proches, c'est ce que tu attends de tes amis, c'est ce que tu attends de personnes approchables qui ne perdent pas pied alors qu'ils ont un succès extraordinaire. Et tu vois, c'est des petits éléments qui moi me marquent et qui démontrent l'authenticité de Xavier. Tu sais, des gens vont te dire, oui, son côté approchable, c'est pour se donner un style ou le fait qu'il finance tout le monde, c'est juste pour, tu vois, pour la reconnaissance ou je ne sais quoi. Bon, d'abord, heureusement que c'est pour la reconnaissance, tu vois. Enfin, moi par exemple, la reconnaissance, c'est ma névrose numéro une et c'est pour ça que j'ai une tendance à être très efficace parce que j'ai besoin d'apporter du résultat pour que les gens me rendent, tu vois, l'appareil sur ce résultat-là. Donc, ça ne me choque pas. Mais surtout, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de combattre l'obsolescence et de rester approchable vis-à-vis des gens, c'est quelque chose d'authentique chez lui. Ce n'est pas quelque chose de surfait, ce n'est pas un jeu. Et tu vois, quand Xavier te parle de 42 et que ses yeux sont humides, ce n'est pas parce qu'il s'est dit « Ah, je vais parler de 42 et des gens avec qui je donne leur chance et c'est le moment de mettre une larme, tu vois. Pas du tout. Il est juste comme ça naturellement. Et pour moi, c'est un plaisir immense de bosser avec quelqu'un de sa carure, de son humilité et de cette authenticité puisque c'est unique. Je ne connais pas d'eux. Je vois que le temps file. J'aimerais bien qu'on fasse un peu de temps sur ton bouquin aussi mais j'aurais une dernière question à te poser. Mais non, tu rigoles, c'est hyper intéressant. J'aurais du coup eu envie de te poser plein de questions sur Xavier encore plus. Mais continue, on sort du bouquin. Mais non, mais hyper intéressant le bouquin. Tu rigoles ou quoi ? Attends, je l'ai lu, je peux quand même te poser des questions dessus, non ? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais attends, avant le bouquin, il y a un autre concept sur lequel tu t'es exprimé parce que tu l'as vécu et alors j'ai trouvé la façon dont on a parlé assez géniale parce que tu dis que c'est quelque chose qui est là, dont on ne parle pas beaucoup mais dont l'entrepreneur a besoin et c'est la solitude de l'entrepreneur. Moi, je suis un solo founder, j'ai vécu différentes boîtes, différentes associations. Ça m'a beaucoup parlé d'entendre ce truc-là. J'aimerais bien que tu en parles un peu là, tu prennes cinq minutes pour nous expliquer un peu ça. D'abord, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de comment j'en suis arrivé là mais c'est un moment où pour moi, c'était compliqué dans ma vie pro malgré le fait que j'ai le meilleur job du monde parce que je cherchais un second souffle. En fait, je ne cherchais pas un second souffle, je cherchais ma raison d'être dans le boulot. Parce que tu as une espèce de syndrome d'imposture où tu as le meilleur job du monde et tu te demandes pourquoi toi et à quoi tu sers et bref, tu te fais des noeuds au cerveau alors que tu as plein de gens qui souffrent et qui ne s'en font pas. Mais bref, et donc, c'était au moment où on m'avait demandé de venir faire un TEDx Talk sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à préparer et puis un soir, ça m'est venu. Et donc, c'est sur le sujet de la solitude de l'entrepreneur. Donc moi, il y a deux sujets qui me bottent. On parlera du deuxième sujet un autre jour quand je reviendrai mais qui est le sujet de la vulnérabilité où je pense que c'est important d'être vulnérable pour pouvoir se guérir, tu vois. Et les entrepreneurs, malheureusement, manquent de vulnérabilité parce que les gens s'attendent à ce qu'ils mettent leur armure tout le temps et que tout aille bien. Mais donc, le sujet de la solitude, c'est que l'entrepreneur, il fait face l'isolement parce que en fait, tu en chies toute la journée et quand tu rentres chez toi et que tu vas retrouver tes proches, ce n'est pas pour revivre en leur racontant la journée pendant laquelle tu en as chié. Tu vois, c'est un truc, c'est assez marquant. Et le fait de ne pas pouvoir leur raconter et quand même temps tu as vécu ta journée, en réalité, en fait, tu t'isoles, tu vois, sans le vouloir. Ça, c'est la première chose. Après, on reviendra sur ce que ça veut dire. La deuxième chose, c'est un sujet d'ignorance. Tu vois, l'entrepreneur ne sait pas ce qu'il ne sait pas et tu vois, tu es un peu seul face aux chemins que tu dois accomplir et en fait, sur ce chemin-là, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu apprennes des choses et en fait, personne ne t'a dit tiens, voilà le playbook, tu appliques ça parfaitement, c'est bon, tu peux courir. Ça, c'est assez violent à vivre parce que ça, c'est le deuxième aspect de la solitude et le troisième aspect, c'est le vide. en fait, c'est le manque de référentiel. Tu commences ta boîte et puis, et en fait, avec qui tu vas en parler ? C'est quoi tes référentiels ? Est-ce que c'est une boîte similaire à la tienne ? Est-ce que c'est une boîte différente ? Est-ce que c'est un entrepreneur du coin et tout ? Tu vois, tu es un peu perdu dans l'espace comme ça, en train de dériver, en train de faire des choix, tu as vu une étoile au loin, tu y vas, c'est ces trucs-là. Donc, isolement, ignorance et vide. Alors, ces trois paramètres ou ces trois critères ou ces trois choses, ils ont évidemment des bénéfices et puis, il y a des effets paradoxes et puis, il y a des moyens aussi de pallier à ces trois éléments de la solitude. Donc, sur l'isolement, le bénéfice de l'isolement, c'est que ça te pousse à te retrancher à l'intérieur de toi, tu vois, au fond, tu vois, c'est quelque chose qui te pousse dans tes retranchements et c'est toujours bon d'aller au fin fond de soi-même pour pouvoir découvrir la vérité. Et le meilleur moyen, en fait, de combattre cet isolement, c'est à la fois, probablement, d'utiliser des services de coaching qui vont t'aider, qui vont t'accompagner dans cette recherche de toi-même parce que tu vois, aller dans les fins fonds de tes propres limbes tout seul, sans lumière, c'est un peu chiant quand même. Et si quelqu'un te pose des questions et te dit qu'il est là et qu'elle est là et qu'elle peut t'accompagner, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que l'isolement, ce n'est pas une fatalité et en fait, quand on retrouve ses proches, etc., il faut accepter de changer les idées, de sortir de son environnement entrepreneurial et de faire autre chose. En fait, c'est l'énergie que tu vas puiser de faire autre chose que ta boîte qui va te permettre de retourner dans la mine derrière. Sur l'histoire de l'ignorance, l'ignorance, c'est extraordinaire parce que comme tu n'as pas de référentiel, du coup, tu fais des choix singuliers et ces choix singuliers, parfois, ils vont te faire des choses extraordinaires et il n'y a que comme ça que tu peux faire des choix singuliers, tu vois, c'est en n'ayant aucun, aucune idée préconçue ou aucun apprentissage a priori sur quelque chose et en même temps, le mieux quand même, c'est quand même de t'accrocher à des choses qui ont déjà été faites, qui fonctionnent parce que tu ne peux pas juste avancer en freestyle sur la base de ton apprentissage pur dans l'expérience, il faut aussi apprendre des meilleurs et la dernière chose qui est le vide, le vide, il faut le pallier en se plugant à des entrepreneurs qui sont soit un petit peu plus loin que nous, soit proche de nous mais sur des sujets connexes et donc, ça te crée un peu, c'est comme si tu étais un, tu vois, tu étais un vaisseau, tu es dans Star Trek, tu es un vaisseau, tu es dans, au milieu de l'espace mais tu vois ces référentiels, tu vois, ils sont là, tu en as un devant, un côté, et c'est des gens vers qui, avec qui tu peux discuter, tu peux voir où ils en sont, est-ce qu'ils progressent vite, est-ce qu'ils progressent pas vite par rapport à toi, etc. et pas de manière fantasmagorique, tu vois, en mode, ah, je connais ce compétiteur, en fait, ce qu'il fait, c'est pas bien ou en fait, il avance mal, etc. au contraire, ce compétiteur, ça doit devenir un référentiel, partage de l'information, qui te partage des informations, non pas pour que vous les piquiez, mais pour que vous puissiez prendre conscience de là où vous en êtes, quoi. Parce que sinon, tu es tout seul, tu n'as pas de référentiel, tu ne sais pas où tu en es, en réalité, donc ces référentiels, c'est important. Et pour moi, c'est trois paramètres, c'est trois paramètres de la solitude de l'entrepreneur qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre à dompter, à maîtriser et sur lesquels il faut créer des, tu vois, sur lesquels il y a plein de choses à tirer si tu mets en place des bonnes, des bonnes, les bonnes solutions, quoi. C'est marrant, c'est un truc qu'on trouve pas mal dans ton bouquin aussi, le fait qu'il y a des choses qui sont de temps en temps négatives et difficiles, mais que c'est grâce à cette chose-là, en fait, qu'on arrive à tirer plein de bonnes. Complètement. Ça, c'est parce que je suis un optimiste éternel, ça. Écoute, je te propose qu'on attaque sur ton bouquin, Human Machine. Déjà, petite question, tu verras, on ne peut pas parler de tous les concepts que tu abordes dans ton bouquin, donc j'en ai identifié quatre. Mais avant, j'aimerais que tu nous expliques ce qui t'a donné envie de l'écrire, ce livre. Depuis 2013, j'écris sur mon blog de temps en temps, parfois tous les 15 jours, parfois tous les deux mois, mais régulièrement. Et en fait, pour moi, c'est une soupape pour relâcher quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête et que j'ai besoin de transmettre. C'est un exercice très égoïste, en fait. Et l'histoire du Human Machine, c'est que je donnais ce cours à The Family, un jour par accident, en fait. J'ai raconté l'histoire de comment en rejoignant Xavier et en ayant le meilleur job du monde, j'ai appris à m'organiser. Et donc, j'ai fait un premier workshop. Et j'ai trouvé que le premier workshop, c'était super bien passé. Et j'ai refait ce workshop à plusieurs reprises après. Et j'ai trouvé que c'était vachement moins bien passé. Et j'étais hyper frustré, en fait, de ça. et je me suis dit, il faut que je structure ce truc, ce concept du Human Machine. En fait, il y a tellement de choses, il faut que je structure, je vais en faire une présentation. Et puis, je n'ai pas réussi à faire une présentation. Et donc, je me suis dit, parce que je ne vais pas arriver à en faire une présentation, il faut que j'en fasse un bouquin. Et donc, je me suis enfermé cinq semaines un printemps sur la côte ouest des Etats-Unis. Et en fait, le matin, j'écrivais Human Machine entre 6 heures du mat' et 13 heures à l'après-midi. Et ensuite, j'avais mon deuxième agenda qui était l'agenda parisien où là, je faisais mes calls, mes emails, mes rendez-vous et tout. Et en fait, c'était juste un besoin d'extraire ça. Mais c'était dur. C'était… En fait, ce n'est pas très agréable d'écrire un bouquin parce que d'abord, arriver au bout, c'est long, c'est fastidieux. Te relire, c'est super chiant parce que tu n'es pas content et que tu aurais envie de tout changer. Bon, en fait, il ne faut pas tout changer et tout. À accoucher un bouquin, c'est super dur. Ce n'est pas… Si je devais le refaire, en fait, je ne le referais pas. Tu ne le referais pas ? Non. Par contre, tu dis à la fin de ton livre que tu vas continuer quand même à faire évoluer le bouquin. Oui, mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferais pas. OK. Je me suis mis dans l'idée que j'allais le faire évoluer, que j'allais faire une V2 et que j'aurais le courage. Et en fait, je ne suis pas insatisfait de ce bouquin. je suis globalement satisfait parce qu'il est à mon image, il est concis, il y a des idées claires, c'est qui je suis. En revanche, je suis insatisfait parce que les sujets ne sont pas amenés suffisamment, tu vois, de manière suffisamment bien ficelée au démarrage. Et donc, tu vois, les gens ont besoin d'une histoire pour pouvoir absorber les concepts. Et là, les histoires sont mal amenées ou sont peu amenées. Tu vois, c'est très brut. C'est marrant parce que je trouve qu'il est vraiment à l'image de... On ressent l'efficacité dans la façon dont tu l'as écrit. Et tu vois, tu parles de raconter une histoire. Il y a peu bouquins business, je trouve, dans lesquels tu arrives à raconter une vraie histoire. Ton site, un d'ailleurs, c'est les Five Dinktions of a Team où là, tu as une vraie histoire et pour le coup, c'est hyper intéressant de le lire. Ouais. Mais c'est assez intéressant parce que quand on lit ton livre qui est un bouquin sur la productivité, on sent que l'efficacité, c'est ton truc quoi. Je pense que si tu avais eu envie de faire ce que tu dis et de plus amener les choses, tu aurais pu en faire 800 pages, 900 pages. Ouais, peut-être. Mais c'était dur. Et puis en plus, je l'ai écrit en anglais parce que je n'arrivais pas à l'écrire en français parce que tous mes articles de blog étaient en anglais et du coup, je n'avais pas pris l'habitude d'écrire en français. Donc, je l'ai écrit en anglais. Mais l'anglais, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, à la fin de l'avoir écrit en anglais, il a fallu que je fasse traduire. Quand il a été traduit, moi, je ne l'ai pas trouvé à mon image. Il a fallu rebosser. Tu vois, c'est du chien. Mon Dieu. Tu faisais, tu citais un peu plus tôt un de tes drivers. C'est la volonté de plaire. Ça fait écho du coup à un des concepts dont tu parles dans ton livre qui sont les facteurs déclencheurs. Et tu dis que pour initier un changement, il faut identifier ces facteurs déclencheurs. Si tu en disais un petit peu plus là-dessus, si tu t'expliquais un peu. Alors, le principe, le principe des facteurs déclencheurs, c'est que, enfin, on va ramener le sujet. En fait, si tu demandes aux gens s'ils se connaissent eux-mêmes, tu te rendes à compte dans la majorité des cas que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, en fait, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas posés la question. Ils ne se sont pas posés la question parce qu'on a été habitués depuis notre temps de rentrer en France à être dans un flot d'ordre, d'interaction, de consensus, de compromis. liés à l'éducation, à l'école, à tout ça, tout le temps. Et donc, moi, j'invite les gens, tu vois, à se poser fondamentalement la question de qui ils sont. Et en fait, pour découvrir qui tu es, souvent, tu te rends compte qu'il y a des faits marquants dans ta jeunesse qui ont déclenché des réactions qui sont restées persistantes. Par exemple, moi, quand j'avais 8 ans, j'étais en CM1 ou CE2, je ne sais plus. J'avais un copain, Quentin, qui était venu en classe et il a dit, ouais, génial, mes parents divorcent. Tu vois, à l'époque, c'était d'ailleurs, je crois qu'il y avait le super film qui s'appelait Super, mes parents divorcent. En fait, tu étais là, j'ai deux maisons, j'ai deux cadeaux, j'ai quatre parents. tu vois, tu es dans le déni, tu es un gamin, mais tu dis, en gros, le divorce, c'est génial. Et moi, je me rappellerai toujours, j'avais dit aux enfants de ma classe, moi, mes parents, ils s'aiment trop, ils divorceront jamais. C'est impossible. Et 15 jours après, ma mère me dit, me raconte qu'ils divorcent, que mes parents divorcent. Donc, tout d'un coup, tu as plus grande conviction à un instant, tu s'écroules. Et au lieu de devenir un enfant extraverti, tu vois, qui prend sa place dans la cour d'école comme les eaux de récréation, en fait, tu deviens beaucoup plus introverti, tu oses pour ouvrir ta gueule de peur de dire une connerie. Et donc, finalement, tu vois, cette introversion, elle fait que tu es timide. Et en même temps, cette timidité, qu'est-ce qu'elle crée ? Elle fait que tu es plus à l'écoute. Comme tu es plus à l'écoute, tu captes mieux les signes aux faibles. Comme tu captes mieux les signes aux faibles, tu comprends mieux les gens. Comme tu comprends mieux les gens, tu es plus à même de faire preuve de compassion, d'empathie, d'interagir avec eux. Et il y a plein de choses qui découlent de ça. Donc moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est à créer des rebonds, à trouver des rebonds entre leur qualité et leurs défauts. Tu vois, moi, je m'en rappellerai toujours, mes profs disaient toujours à mes parents, votre fils, il ne fout rien, c'est con parce qu'il est plutôt sympa et discret et intelligent. Et moi, quand mes parents avaient des amis à dîner, j'entendais souvent les copains de mes parents dire, oh, il est beau ton fils, oh, il est intelligent. Et je pouvais faire des remarques ou parler de trucs, il disait, oh, il est intelligent. Et en fait, malgré le fait que j'avais peu d'amis, que j'étais très introverti, etc., de l'autre côté, j'avais cette confiance ultime du fait qu'à côté de moi, j'avais cette petite voix qui disait, en gros, ne t'inquiète pas, tu vois, tu es intelligent, tu vois. Et c'est ça qui m'a rendu optimiste sur le futur, même si ça a mis un peu de temps à se dérouler. Et donc, on a tous des facteurs déclencheurs qui sont sources de qualité ou de défauts. Et en face de toutes ces qualités, de tous ces défauts, il y a une tension paradoxale qui s'exprime. Et il faut la comprendre, il faut l'utiliser et tout. Tu vois, moi, par exemple, le fait de me faire chier à l'école fait que j'étais fainéant. Le fait d'être fainéant fait qu'en fait, tu développes un esprit de synthèse. Le fait de développer un esprit de synthèse, ça veut dire que tu arrives à prendre des notions compliquées et à les simplifier, tu vois. Le manque de rigueur et ce besoin d'efficacité pour arriver vite, tu vois, au fait, parce que tu es fainéant, fait que tu deviens efficace, tu vois. Cette efficacité, elle te permet de faire du contexte switching, de faire des choses rapidement, etc. Et en fait, si tu prends bout à bout toutes ces qualités, tous ces défauts, toutes ces tensions paradoxales, ça fait de toi un individu qui est probablement plus calibré pour faire une chose plutôt qu'une autre. Et l'horreur des parents qui disent à leurs enfants au repas de famille du dimanche, ils leur disent oui chéri, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime parce qu'en fait, on est bon dans ce qu'on aime, quoi. Et en fait, le principe mettre de l'amour, enfin, tu vois, ne serait-ce que le mot aimer, tu vois. Aimer, c'est un fantasme. Tu vois, on pense aimer, on croire aimer, on voit les choses, elles nous plaisent. Et ce n'est pas parce qu'elles te plaisent que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu as eu un coup de foot pour une nana que c'est la fin de ta vie, tu vois. Ce n'est pas ça. Tu vois, l'appréciation des choses, c'est avant tout un fantasme avant d'être une réalité. Et donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, ce n'est surtout pas faire ce qu'ils aiment parce que moi, il y a plein de trucs que j'aime dans lesquels je suis nul. Je rêverais d'être menuisier, tu vois. Genre, j'adore le bois, les bénisteries et tout, mais je n'ai pas la patience. Je n'ai pas le toucher. Je n'ai pas le putain de talent, quoi. Je ne pourrais pas. C'est un fantasme chez moi, ce truc. Et c'est un fantasme que j'ai nourri pendant longtemps. Tu vois, je faisais des dessins, je me rappelle, ou je dessinais des meubles. Tu vois, j'avais envie de le faire, mais ce n'est pas ce que je sais faire. Je n'ai pas cette notion d'esthétique et d'absolu, tu vois, de la crafter les choses dans le temps. Et donc, je dis aux gens, en fait, ne faites pas ce que vous aimez, aimez ce que vous faites et faites ce dans quoi vous êtes bon, tu vois. Détermine ce dans quoi tu es bon, fais ça et c'est sûr que tu vas aimer puisque tu seras bon là-dedans. Oui. Il y a deux mots qui reviennent souvent quand tu t'exprimes, c'est le positif et optimiste. Tu parles d'ailleurs de pensée positive et de pensée optimiste dans ton bouquin et t'introduis aussi un autre concept qui est l'honnêteté positive. C'est quoi l'honnêteté positive ? L'honnêteté positive, ce n'est pas raconter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour rentrer dans un principe de consensus ou de compromis où tout le monde est content et le monde, il est kikoulol, tu vois. Le principe de l'honnêteté positive, c'est dire aux gens ce qu'on pense et avec toute la bienveillance qu'il faut, tu vois. Et moi, je le vois avec des entrepreneurs, le nom d'entrepreneur avec qui je dis j'ai l'impression qu'est-ce que tu fais ? En fait, je ne leur dis pas tiens, ça c'est de la merde. Je leur dis, tu vois, si tu regardes, tu as fait des choses par rapport à qui tu es, nanana. Et en fait, tu arrives à délier les éléments pour dire exactement les choses telles qu'elles sont, telles que tu les perçois sans pour autant être un énorme connard. Et donc, on a le droit de dire les choses avec… Et tu vois, j'ai un entrepreneur la semaine dernière qui dit « Ouais, Jean, donc, ils ont une boîte qui fait un chiffre pas possible. Ils me disent « On a besoin de sortir de l'opérationnel, de recruter un CEO. Est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce qu'on peut se faire un call ? » Ce même entrepreneur, il me posait à peu près une question similaire il y a un an. Je l'avais envoyé vers quelqu'un qui aurait pu l'aider. Il n'a pas su saisir cette opportunité. Et j'ai l'impression qu'il me contacte régulièrement pour demander des trucs. Et en fait, il n'y a peu de gratitude, tu vois, je viens de voir pour te demander des trucs. Je te prends ton truc, je vais me servir et puis salut, quoi. Et en fait, moi, tout de suite, ce que j'ai fait, comme je ne me sentais pas bien, tu vois, comme ton email me dérangeait, plutôt lui dire « Non, je ne suis pas disponible. » Je lui dis « Écoute, en fait, tu vois, très honnêtement, je reçois ton email et je me sens mal, tu vois, ça me dérange, ça me blesse, j'ai un truc qui n'a pas de gratitude. Je reprends l'exemple de l'année dernière, cet exemple-là. Voilà, donc je ne te dis pas que tu es un enfoiré ou que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Je dis juste que la manière dont tu engages avec moi me rend mal à l'aise et me déplaît, tu vois. Et je te le dis avec toute l'honnêteté du monde. Et peut-être que ça t'aidera, notamment dans tes interactions avec d'autres personnes, à changer ton comportement pour pouvoir, tu vois, créer une meilleure relation avec les gens avec lesquels tu échanges, quoi. Et donc, et moi, j'adore dire exactement ce que je pense aux gens. C'est tellement plus simple que de raconter des conneries ou essayer de dire peut-être ou je ne sais pas ou un jour. En fait, tu vois, un bon nom, c'est un nom vite dit et il n'y a pas de mal à dire aux gens ce qu'on pense et à leur faire des remarques dès lors que c'est avec des bonnes intentions. Un bon nom, c'est un nom vite dit parce que c'est quoi le nom ? Dans ton bouquin, tu dis que le nom, justement, on ne nous apprend pas à dire non à l'école parce qu'il faut éviter le conflit et tout. Par contre, toi, tu dis, il faut dire non et le nom est même salvateur et positif. En fait, pour moi, j'aime bien regarder les choses en périmètre. Tu vois, tu as le périmètre de ton temps et puis tu as le périmètre de ta bande passante intellectuelle. Et tu as plein de gens qui disent peut-être, qui snooze, tu sais, les trucs. En fait, ils se mettent plein de snooze et ils ont l'impression que ça ne leur croit pas de bande passante intellectuelle. En fait, le snooze, ça prend de la bande passante parce que ça prend quand même de l'espace dans ton cerveau. Tu vois, c'est là. Et donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut très rapidement fonctionner par élimination, éliminer tout ce que tu ne veux pas faire, tout ce que tu ne peux pas faire, tout ce qui ne rentre pas dans ton agenda du moment pour te concentrer sur les choses qui comptent. Et pour ça, il faut le faire vite. Il faut le faire bien, il faut le faire vite. Moi, il y a plein d'entrepreneurs qui me contactent. Je reçois 20 emails par jour de gens qui veulent pitcher leur boîte ou 30 et au trois quarts d'entre eux, je leur dis non par mail, directement. C'est court, il n'y a pas de jugement de valeur. Malheureusement, ce n'est pas une autre opportunité pour nous. Désolé. Et voilà. Et en fait, ce qu'ils apprécient, c'est que je leur réponde vite. Ce n'est pas que je leur dise pourquoi je ne le fais pas. De toute manière, la raison pour laquelle je ne vais pas faire un avis, c'est forcément une mauvaise raison. Ce n'est pas sur cette base-là que la bonne va échouer. Côté productivité, tu parles des emails que tu reçois. Alors moi, j'avais en tête 500 emails par jour. Plutôt 350. Bon, 350, ce qui est quand même déjà pas mal, auxquels tu arrives à répondre, quasiment tous. 900 boîtes en portefeuille, tu arrives à enchaîner les meetings, tu arrives à écrire un bouquin. Et donc, tu mens pour tes productivités, tu parles dans ton bouquin de l'organisation d'un agenda en trois phases. C'est ça qui t'a sauvé, toi ? Oui, c'est ça qui m'a sauvé, en fait. Mais tu vois, c'est à cause d'une de mes névroses que ça m'a sauvé. Parce que quand je suis arrivé chez Kima, j'avais mon dream job et chez Kima, tout d'un coup, en fait, quand tu commences à gérer l'argent d'exameniel pour investir dans les startups, c'est fou le nombre de meilleurs amis qui t'appellent et d'entrepreneurs qui reach out et tout. Et en fait, ça devenait infernal parce que j'avais des meetings d'une heure, mais je n'avais pas le temps de faire des meetings d'une heure. Et en fait, j'enchaînais le matin, l'après-midi, le soir, tout le temps. Et tout d'un coup, mon agenda avait l'autorité sur moi. Moi, j'ai une défiance à l'autorité très forte. Je déteste ça. Ma femme, quand elle veut me faire faire un truc, elle sait que si elle me prend en frontale, elle y arrivera beaucoup moins bien que si elle commence avec une phrase d'introduction qui me prépare à l'ordre qu'elle va me donner. C'est sûr. Et bien là, j'ai pété un cap. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré tous les rendez-vous du matin et je me suis dit OK, c'est le moment sur mon ordinateur. J'enlève toutes les notifications, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de texto, il n'y a rien et je ne fais que mes emails. Puis après, l'après-midi, les rendez-vous d'une heure, j'ai été transformé en rendez-vous de 45 minutes. Et puis de 45 minutes, j'ai été transformé en rendez-vous de 30 minutes. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'en tant qu'investisseur, tu fais deux fois plus de meetings que n'importe quel autre investisseur parce que les tiens durent deux fois moins de temps et pour autant, ils ne sont pas moins bons. Ils sont au contraire très efficaces. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais plutôt fatigué en fin de matinée et en fin de journée. Donc, j'ai créé des phases inductives qui sont des phases dans lesquelles je ne fais pas d'email, je ne fais pas de rendez-vous, je ne fais plus de la lecture, des choses un peu plus soft, un peu plus tranquille. Et en fait, j'ai dessiné mon agenda pour avoir ces trois phases, productives, interactives et ce que j'appelle le mot inductives, c'est pour lesquelles tu réfléchis un peu. Et l'objectif de ces trois phases, c'est d'être bon dans chacune de ces phases. Il n'y a rien de pire que d'avoir un agenda chargé et de faire les choses à 80%. Quand je vais dans un meeting, je vais dans un meeting parce qu'en me disant « Putain, il faut que je laisse une impression incroyable au fondateur en sortant du meeting. » Parce que j'ai deux chances sur trois de lui dire non et pourtant, il faut qu'il continue de parler de nous en bien aux gens qui vont lui dire « Tiens, est-ce que tu connais un investisseur à qui il faut que je parle ? » Donc, ouais, voilà. Bon, on a pas mal parlé boulot et du coup machine. Il y a un côté humain aussi, si je ne me trompe pas, c'est marier trois enfants. Comment tu arrives en parallèle de ça à gérer ton work-life balance et à être à la maison et un bon papa et un bon mari ? Alors d'abord, ce que je vais te raconter, c'est… Je vais raconter le côté reluisant en termes de time frame et puis après, je vais te raconter le truc moins cool et sur lequel, tu vois, il faut accepter qu'on n'est malheureusement pas parfait. Donc, quoi qu'il arrive, tous les jours à 19h, 19h30, j'arrête de bosser. Et ça a toujours été comme ça depuis quatre ans et s'il faut que… Je rebosse après vers 21h30, 22h, 22h30, je le fais, quoi. Mais j'arrête de bosser à partir de 19h, 19h30. Et le week-end, je ne bosse pas non plus sauf deux soirs dans la semaine, souvent le mercredi soir et le dimanche soir pour faire mon inbox zéro. D'ailleurs, Xavier, il sait que s'il veut me trouver le week-end, le plus facile, c'est le samedi ou le dimanche quelque part entre 11h et midi parce que j'ai un petit creux, un petit trou et je regarde rapidement ce qui se passe sur le boulot. Et le dimanche soir, à 17h, je suis sur mon ordinateur et je vide toute ma to-do list, tout mon inbox, tout mon inflow de façon à pouvoir commencer la semaine avec des listes vides et ne pas me retrouver surchargé alors que tu commences tout juste ta semaine. La vérité quand même, c'est que pour moi, j'adore mon taf, j'y pense beaucoup. Tu vois, c'est que tu as des entrepreneurs qui vont reach out de temps en temps le soir, le matin, le week-end et puis tu vas quand même les prendre, que malgré le fait que tu t'arrêtes à 19h, 19h15, en fait, tu arrives dans la cuisine au moment du dîner des enfants mais tu as toujours le cerveau qui tourne, etc. Tu penses à des trucs que ce n'est pas parce que je suis… Ce n'est pas parce que tu es là que tu es disponible en fait. Tu vois, tu as quand même un enjeu de concentration. Moi, tu vois, tes enfants vont te parler de trucs pendant un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Moi, ma patience face à certains de ces sujets est parfois limitée. Et donc, c'est un vrai effort que d'être dans le moment. Je pense que je suis disponible à tout instant quand ma femme en a besoin ou que les enfants ont besoin et qu'ils me demandent. Tu vois, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on part en vacances et je suis là et tu vois, je bosse beaucoup de chez moi parce que j'ai cette chance-là, c'est quelque chose que je peux faire. Mais maintenant, tu vois, il y a une grosse différence entre être là et être dans le moment. Et ça, c'est le truc sur lequel je bosse que je trouve vraiment pas évident. Oui. Oui. Il y a un fil conducteur dans ton bouquin, c'est devenir une meilleure version de soi-même. Oui. C'est quoi la meilleure version de Jean de Laroche-Brochard ? On a parlé de Jean d'avant, on a parlé de Jean de maintenant et c'est quoi le next step pour toi ? La meilleure version de Jean de Laroche-Brochard, c'est quelques heures par semaine sur des sujets plus lents, tu vois, et sur lesquels je m'autorise à prendre le temps. Ce que je ne fais pas, moi, je suis beaucoup dans l'action, il faut que j'apprenne à faire autrement. Et ce que je te disais juste avant, être dans le moment, tu vois, c'est un truc, arriver à complètement switch off, complètement déconnecter pour te mettre dans le moment avec les proches qui sont là et tout. Moi, je suis obsédé par mon boulot, par exemple. Moi, mes meilleurs amis sont les entrepreneurs avec les Kajobos, tu vois. parce qu'on s'en vient ce bordel. Tu en parles d'ailleurs, tu finis ton bouquin sur toutes les notions de bonheur, de moments présents et tout ça. Oui, mais tu vois, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'y travaille et ça fait partie des résistances les plus dures à craquer. Avant de passer à la suite, deux petites questions de circonstances. je suis et je te reçois à H7 là, qui est un lieu d'accélération d'accompagnement de start-up. Quel est le meilleur conseil que toi, tu aies reçu de la part de qui ? Déjà, c'est la première question. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'était de la part de Pascal Mercier qui bossait, qui m'avait embauché en 2011. À un moment donné, on faisait un pitch deck sur une boîte et il me fait des remarques et tout. Je me dis, ah ouais, ça c'est vrai, je sais, t'as raison. Ah si, je sais. Il me dit, genre arrête. Il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Quand tu ne sais pas, dis-le. Personne ne va te bouffer. En fait, les gens, ils ont envie de te la donner l'information. Il va mieux dire que tu ne sais pas plutôt que dire que tu sais si tu sais moyennement. On ne fait pas ce qu'on ne comprend pas. On ne dit pas qu'on sait si on ne sait pas. L'ignorance, ce n'est pas un mal. C'est partie du chemin. Ça, ça m'avait beaucoup marqué et depuis, il y a énormément de fois où je vais dire à des gens que tu ne sais pas. C'est comme dire non. Ça te libère de dire que tu ne sais pas. Deuxième question, si tu avais un livre à conseiller à part ton livre. Je ne conseillerais pas mon livre si j'avais un livre à conseiller. Je conseillerais le bouquin qui s'appelle Extreme Ownership. Je l'ai là d'ailleurs. Celui-là. C'est sur les Navis Seals. En fait, c'est un bouquin qui est remarquable parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Et en fait, tu te rends compte que l'action d'une personne peut être à la fois salvatrice ou mortelle pour l'ensemble du groupe. Et donc, c'est l'importance que lorsque tu prends des sujets, tu ne déportes pas la responsabilité à l'autre. Au contraire, tu fais toujours d'extra mile pour t'assurer que tu as pris le maximum de responsabilité possible dans le champ qui t'était donné. Ok. Top. Super. Merci. Écoute, on va passer aux questions avant. Je vais juste hyper rapidement te poser cette question. Je vais te dire deux mots. Tu as l'intérêt de choisir un des deux mots. Ok. Wow. Ok. Première question, c'est Twitter ou Clubhouse ? Twitter. B2B ou B2C ? B2C. US ou France ? France. Hardware ou Software ? Software. Levé de fond ou Bootstrap ? Bootstrap. Paris ou Lyon ? Paris. Et dernière question. Ah oui, tes pièges ont tenu celle-ci. Ah oui, je ne sais pas. Écoute, il faut dire ce qu'on pense. Non, mais tu as raison. Suite de la France, c'est pas mal aussi, j'ai cru. Je crois. je crois. Human ou machine ? Human, mille fois. Bon, super. Écoute, merci beaucoup. On a tenu 1h20. Il y a des questions qui sont en attente. Donc, je te propose de te les poser. Je sais que tu as un peu plus de temps. On va essayer de ne pas prendre trop de temps. Oui, je suis là. Donc, on t'a avec nous jusqu'à quelle heure ? 18h, c'est ça, tu m'as dit ? Ouais, demain. 18h, demain. Première question, c'est, est-ce que les fonds VC européens sont trop risque averse ? Non, ce n'est pas vrai. Les fonds européens aujourd'hui de VC savent prendre du risque. Tu sais, on avait beaucoup d'entrepreneurs pendant une époque qui disaient, oui, en France, les gens ne comprennent pas ce que je fais, il faut que je parte aux États-Unis pour qu'on me comprenne. Tu vois, ça m'a toujours fait délirer ce truc-là. Tu vois, l'incapacité de… Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. En fait, en France, en Europe, il y a de l'argent, il y a des VC, ils aiment prendre du risque, il faut y aller, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Pourquoi avoir confondé New Wave et pourquoi s'être associé avec Pia ? Alors, on a confondé New Wave parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de fonds de boîtes de CID qu'avec Xavier, historiquement, on mettait déjà des tickets importants dans des boîtes de CID et en série A et qu'il était temps de nous structurer un petit peu pour faire ça de manière un peu plus organisée parce que ça devenait pas tenable, pas faisable. Et pourquoi Pia ? Écoute, Pia, c'est la seule personne avec qui je me suis dit que je ne m'associerais un jour. Ça fait… C'est connu en 2015 sur Pfit. On avait discuté de cette association potentielle en 2018. À l'époque, je n'en avais pas parlé avec Xavier parce que je pensais que ce n'était pas le bon moment. Et en fait, en 2020, quand elle a décidé de lancer New Wave, on s'est dit avec Xavier que c'était l'opportunité parfaite. Et Pia et moi, on se comprend, on se complète, on est fondamentalement différent à plein d'égards. Et je pense que c'est… Tu vois, une association, c'est comme un mariage. Projette-toi dans 20 ans et demande-toi si ça marche. Moi, je n'ai aucun doute qu'avec Pia, ça a marché. Ok. Là, c'est un profil d'un solo founder, femme 40 ans, pas fait de grande école. difficile au nom de louer de fond. Ouais, difficile, carrément difficile pour plein de raisons. Parce que… Bon, déjà, si tu as 40 ans solo founder et que tu as eu une carrière avant, la question que tout individu va te poser, c'est est-ce que tu es encore en capacité de grandir assez vite avec ta boîte ? Parce que, en fait, on est dans un principe de rendement décroissant. plus on grandit, moins on progresse vite quand même, tu vois. On a beaucoup d'acquis qui se… qui se… On a beaucoup d'acquis qui se… qui s'empilent les uns sur les autres et donc, notre capacité à évoluer, elle ralentit, quoi. Et donc, il faut être capable de démontrer à ce moment-là qu'on a une capacité d'évolution et d'apprentissage encore énorme et ce n'est pas facile. Et souvent, tu regardes d'ailleurs les repeat founders et pas des gens… tu vois, les mecs, c'est des gens qui vont avoir… des entrepreneurs qui vont avoir 35, 40, 45 ans. Mais en fait, c'est leur deuxième, troisième boîte. C'est ce qu'ils ont déjà appris par le passé. Mais first time entrepreneur à 40 ans… 40 ans, ça va, je ne sais pas, 40, 45. Ouais, c'est plus compliqué que quand tu es jeune et que tu es beaucoup plus malléable et que tu apprends très, très vite et que tu arrives en fait à changer ton fusil d'épaule et plein de choses plus vite quoi. Donc, c'est compliqué. Voilà, après, femme ou homme, franchement, moi, je ne vois pas trop la différence. Pour nous, c'est pareil. Ouais, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça dépend de quels investisseurs tu vas voir. Tu vois, est-ce qu'il reste encore une catégorie d'investisseurs ambisogènes en France ? Oui. Et ça, malheureusement, je ne sais pas rien pour eux. Maintenant, la majorité du marché quand même a évolué dans le bon sens et je ne pense pas que les gens fassent beaucoup plus de distinctions que ça. Mais ouais, c'est first time entrepreneur et avec déjà une carrière par le passé, c'est difficile à moins que ce soit dans la continuité de ce que tu avais déjà fait avant. Mais souvent, on s'est rendu compte qu'on avait des entrepreneurs avec une expérience passée et qu'ils se lançaient sur toute autre chose que ce sur quoi ils avaient évolué jusqu'à présent. Et ça, c'est compliqué. Hyper intéressant. Donc en gros, ça dépend beaucoup de ce qu'il y a eu avant. Est-ce que c'est première boîte, pas première boîte ? Est-ce que c'est même secteur ou pas même secteur ? Exactement. Et le côté solo founder ? Et tu sais qu'il y a une blague quand même, c'est assez drôle parce que quand tu te grattes là parce que tu as un truc dans l'œil, insupportable. Et qu'au même moment, l'écran, c'est brouillé. Tu vois, donc c'est un peu cause à effet, quoi. Vas-y, pardon. Tu as dit un truc ? Non, continue. Non, non. Du coup, j'ai me fermé l'œil. Je pense que les gens le voient sur YouTube. Du coup, personne ne te voit. Tu es tranquille. Oui, ça va. Nickel. Super, il n'y a que toi qui me vois. Nickel. Un conseil. Est-ce que tu as un conseil pour une human machine de l'exécution qui veut se lancer à 1000% mais qui n'a pas d'idée ? Comment en trouver ? Comment provoquer les opportunités ? Putain, elle est dure, cette question. Moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer. D'abord, il faut, on revient à ce que je disais un peu avant, c'est apprendre qui tu es, ce sur quoi tu es bon et trouver un job, une responsabilité qui te permettent de tester tes capacités et après, tu feras quelque chose. Ok. Petite question d'actu. Il y a pas mal, celle-là. Tu es prêt ? Si je te dis l'Aimli, je te dis bootstrap, je te dis rentable, je te dis bon coup de com, je te dis sympa aussi. voilà. Et un truc que Kima n'a pas fait et tu vois, j'espère qu'ils font quelque chose de grand tout seul sans jamais avoir besoin de lever un centime. Ouais, carrément. possible de trouver des fonds si le leader du projet, en gros, manage, gère le projet depuis un endroit différent de l'équipe, du coup, je suppose. Aujourd'hui, oui. Il y a un an, non. Ok. Un sujet qui m'intéresse, du coup, là, une petite question pas mal. Enfin, elles sont toutes très bien, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'impact sociétal des entreprises devient un sujet majeur. Comment est-ce que vous vous positionnez dessus, côté Kima ? Il n'y a pas de joker, hein ? Non, mais c'est... En fait, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que le temps passe, quand tu évolues dans ce métier de l'investissement, tu attaches une importance de plus en plus grande à ces sujets-là, tu vois, à l'impact en général des boîtes que tu finances. Et je pense que ça drive pas mal nos choix d'investissement. Et il y en a de plus en plus. Mais c'est quelque chose qui se fait naturellement, quoi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a poussé volontairement. C'est quelque chose aujourd'hui qui s'est... Tu vois, qui se perçoit dans notre portefeuille parce que notre portefeuille, c'est une moyenne de ce qui se fait aujourd'hui sur la place. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises et de boîtes et d'entrepreneurs qui créent des histoires qui ont un impact très, très positif sur l'humanité, quoi. Donc, c'est automatique, ce n'est pas volontaire. Mais c'est en croissance. Donc, de plus en plus de... Est-ce que c'est vrai de dire que de plus en plus d'entrepreneurs compte proche des projets à impact te sollicitent et que de plus en plus de boîtes dans lesquelles tu investis, du coup, sont sur des sujets à impact ? Oui. Alors, en fait, c'est surtout que de plus en plus de boîtes qu'on finance, comme il y a des standards qui sont en train de se créer, prennent mesure de l'importance de l'impact dans la boîte, au sens large. En fait, c'est devenu un... C'est devenu une... Pour l'instant, c'est devenu quelque chose de croissant. Ça devient une contrainte. Ça va devenir une norme. Oui. OK. Bon, a priori, dans les gens qui nous regardent, il y a des jeunes VCs et en gros, on te demande des conseils et best practices pour un jeune VC. Waouh. Putain. Écoute, moi, il y a trois profils qui m'ont marqué, deux profils en particulier sur Twitter et qui m'ont marqué ces dernières années qui sont Alexandre Devez chez Idinvest et Aristébils. qui a son podcast 20 Minutes VC. C'est deux jeunes VCs qui n'ont pas attendu de faire des deals pour se créer une image, pour créer du contenu, pour exister en fait. Et en fait, en tant que jeune VC, si tu t'es porté par la dynamique de ton fond, la probabilité que tu réussisses en fait n'est pas très élevée. Si tu veux t'en sortir, il faut que... Moi, j'aime beaucoup comparer le VC à la Formule 1 même si ce n'est pas un métier ou un sport très paritaire, partons du principe qu'il le soit. Il faut que... Tu vois, le soir, quand la course s'arrête, il faut que tu rentres dans les paddocks, il faut que tu prennes une bagnole, il faut que tu fasses des tours de piste. Et en fait, les jeunes VC souvent sont happés dans l'exécution du quotidien par le fond et ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir du lot. Il faut sortir du lot. Il faut savoir si on est plutôt généraliste, spécialiste, si on préfère le CIL ou le CERIA, si on est plutôt analytique ou intuitif, quels sont les sujets qui nous intéressent, comment est-ce qu'on peut se faire identifier par les entrepreneurs, etc. Ne vous laissez pas porter par la dynamique du fond. C'est le meilleur moyen de rester toujours trop en arrière par rapport à l'action et vous allez avoir du mal à sortir du lot. Singularité, même côté VC. Oui, singularité, complètement. Pourquoi investissez-vous autant dans la foodtech qu'un secteur d'avenir ? Oui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on investit autant dans la foodtech. Tu aimes peut-être bien manger ? Alors oui, j'aime bien manger, mais je ne sais pas. En fait, c'est vraiment c'est con, mais Kima, en fait, c'est un index du marché. Donc, s'il y a plus de foodtech sur le marché, il y aura plus de foodtech financés par Kima. Si tu regardes le nombre de fintech qu'on a aussi, c'est colossal parce qu'on est un index de ce qui se passe aujourd'hui sur l'investissement. Mais la foodtech, c'est passionnant parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'innovations d'usage un peu bateau il y a quelques années, tu vois, avec le food delivery et tout. Là, il y a des innovations de rupture sur la manière dont on cultive et consomme de la protéine et demain, tout reste à faire encore. Ça va être, c'est passionnant comme space. C'est passionnant. Et les nouvelles tendances à suivre, justement ? Les nouvelles tendances à suivre, c'est comment est-ce que tu fais du local farming organique sans que ça coûte un bras en équipement et que ça coûte un bras en équipement et avec des rendements qui sont à la fois bons économiquement et bons pour la nature. Quand tu reçois un email, quel type d'email, quel style d'email te plaît ? Concis. Direct, efficace. Et droit au but. Concis, droit au but. Et évitez de me raconter que vous avez changé le monde. Tout le monde a cette vélité-là. Un deal que tu n'as pas fait et que tu regrettes aujourd'hui ? N'a pas. N'a pas ? Non. Et un deal que je n'ai pas fait qui a très bien marché et que je ne regrette pas, par exemple. Les choses dans lesquelles tu crois et que tous les autres appellent bullshit. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça que tu défends ou que les autres ? Les sujets que je défends, c'est que les entrepreneurs sont bourrés de bonnes intentions et je ne crois jamais avoir croisé un entrepreneur avec de mauvaises intentions. Et tu as plein de VCs qui sont là, qui a mis lui ceci, ou cela, qui sont des films sur leurs entrepreneurs alors que l'entrepreneur tout ce qu'il veut c'est réussir. Moi, je suis un gentil et les gens toujours me disent « Ah, tu es trop gentil. » Moi, j'ai envie de bosser avec des gens qui veulent être sympas. S'il faut que je transforme en enfoiré pour faire des deals ou que je joue un jeu malsain pour arriver à faire du business, ça ne m'intéresse pas. J'aime l'authenticité dans le business. Tu disais tout à l'heure que tu avais du coup maintenant beaucoup de tes potes qui étaient des entrepreneurs qui t'accompagnaient. Est-ce que tu as des potes VCs aussi ? Pas trop. Non. À part Pia, non. Écoute, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de nos questions. S'il y a une dernière question, Julien demande quand est-ce que tu viens nous voir. Mais regarde, est-ce que là, tu prends un engagement ? Je ne sais pas combien de personnes il y a. Oui, je comprends. Alors, ce qu'on va faire… Tu es sur ton agenda, là ? Oui, c'est pas mal, ça. Je pense, je pense, je pense, je pense. On voit qu'elle ait une option le jeudi 15 avril, et une option le jeudi 22 avril. 15 avril et 22 avril. Je pense qu'ils ont noté. Je prends quand même au cas où. Oui, je pense que c'est pas mal. Après, je sais que j'ai un truc en avril, c'est pour ça que je peux mettre ces deux options-là parce qu'en fonction de la semaine, ça marche. Mais je serai ça dans 10 jours. Écoute, on sait qu'on t'a avec nous le 15 ou le 22. C'est top ? Ça veut dire que vous m'aurez eu deux fois. Ouais. Génial. Je ne sais pas si tu as un truc que tu peux partager avant qu'on arrête. Le truc qui m'obsède en ce moment et sur lequel je bassine tout le monde, c'est l'importance de se rendre vulnérable pour créer des liens sincères avec les gens. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire quand ça ne va pas, quand on en chie, qu'on a envie de se confier. C'est la vie des gens, c'est la vie des entrepreneurs, c'est la vie de tout le monde. Il ne faut pas se cacher derrière des petites bonnes nouvelles ou se dire que juste, ça ira mieux demain. Voilà. N'hésitez pas à vous confier. Surtout en ce moment, on a passé une année assez intense et c'est une raison de plus pour partager avec les gens les choses qu'on pense vraiment. mais c'est dur. Même toi, tout à l'heure, tu disais à l'entrepreneur qu'il met son armure. C'est compliqué pour l'entrepreneur de se... Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible et puis après, ça veut dire qu'il faut que tu cherches la personne auprès de laquelle tu as envie de te confier. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un entrepreneur qui a des gros investisseurs à son capital, tu vois, Index, Benchmark, DST et tout et en fait, c'est moi qui vais appeler toutes les six semaines pour vider son sac. parce qu'il sait qu'il peut et que ça ne va pas et que ça lui fait du bien et c'est important. Top. Écoute, merci beaucoup pour cette heure et demie. Hyper content de t'avoir rencontré dans ce format-là. C'était top. Yes. À bientôt. Je te dis au 15 ou au 22. Ravi. Au 15 ou au 22 avril. Avec grand plaisir. Dans un petit mois. Ça marche. Merci Jean. À très bientôt. Salut. À très bientôt tout le monde. Salut. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501